... J'aimerais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. On ne se rend pas compte, mais effectivement, quand on est dedans, quand on est, Pasteur Abil l'a dit tout à l'heure, dans les travaux, dans toutes les batailles par lesquelles on passe, les challenges, les combats, à un moment donné on se demande, mais Seigneur, tu es où ? Pourquoi tu permets ça ? Ce n'est pas que Dieu permet, mais nous avons déjà la victoire. Mais quand on est dedans, dans le feu de la rampe, ce n'est pas évident. Et là, je vais dire Seigneur, merci. Parce qu'effectivement, comme il dit que nous avons la victoire, en lui, toujours la victoire, c'est ce que j'ai vu. Donc je rends grâce à Dieu, c'est juste wow, c'est grandiose, c'est magnifique, c'est excellent. Ce que Dieu fait est parfait. On peut dire vraiment que c'est un miracle, Pasteur, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est wow, ce que Dieu fait n'est jamais petit, petit, mais c'est toujours des grandes choses. Alors ça va commencer petit, mais c'est toujours pour montrer que c'est un Dieu magnifique, un Dieu excellent. Et je bénis Seigneur pour tout ce que j'ai vu ici. Alors si je peux dire, adresser un message au peuple de Dieu, c'est de vraiment s'accrocher à la vision, s'accrocher à la parole qu'il a donnée, parce que cette œuvre se manifeste aujourd'hui, mais c'est parti au départ d'une parole, d'une vision qu'il a suscité, qu'il a inspirée à son serviteur, Pasteur Yves, et également la foi qu'il a pu lui donner pour tenir ferme devant les montagnes, devant les oppositions. Tenir ferme, comment il a pu tenir ferme ? Parce qu'il avait la parole, Dieu lui avait dit. À travers lui, il allait faire des grandes choses dans cette ville, et notamment, je vois comment, avec le roi Salomon, comment je peux, moi, habiter dans une maison et que le Seigneur est sous des tentes, il faut bâtir une maison au Seigneur. Je peux dire au peuple de Dieu, c'est vraiment de croire à ce que Dieu dit et de ne pas prendre à la légère. Ça peut paraître impossible aux yeux des hommes, mais tout est possible à Dieu. Donc je vais dire au peuple de Dieu de s'accrocher, mais surtout de profiter de ce que Dieu est en train de faire dans la ville de Brazzaville, de profiter de dire que c'est vraiment le temps de Dieu pour son Église. L'entend, l'Église a été méprisée, longtemps, on a cru que l'Église était pauvre, l'Église ne pouvait pas faire de grandes choses pour son Dieu, mais là, ça doit nous aider à ouvrir les yeux, voir que notre Dieu est vivant. Il cherche juste un homme, en fait. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui veut payer le prix, à qui il va déverser sa parole, mais qui va également accepter de payer le prix, parce que le prix à payer est lourd, au quotidien, ce n'est pas évident. Donc il va accepter de payer le prix, d'emboîter le pas et de tenir la main de Dieu. Seigneur, on y va, tu l'as dit, c'est que tu le feras, on y va, on ne va pas lâcher, quel que soit le vent, les tempêtes, Seigneur, tu le feras. Donc je fais vraiment encourager le peuple de Dieu et en fait, je m'encourage moi-même aussi, parce que je sais par où je passe actuellement et c'est vraiment un encouragement. Merci.